Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo visage gras les cheveux c'est un nix entre Beethoven et Titeuf on sait pas trop mais j'avais trop envie de vous faire un vlog donc pour les gens qui n'ont jamais vu mes vlogs si vous attendez à des vlogs astérix où c'est que ça bouge et où c'est très mouvementé ça va pas être le cas du tout je vais pas sortir cette semaine quasiment bas je pense je sais pas peut-être en fin de semaine mais bon dans tous les cas on reste toujours sur ce plan ici et je vous parle beaucoup dans les vlogs je vous présente des fois des produits et je sais pas j'ai peut-être envie de vous parler certaines séries et tout donc ça va être cool aujourd'hui du coup je fais un truc maintenant que je faisais pas avant je demande toujours à ma soeur la veille de me choisir une palette pour me maquiller elle m'a choisi la soft glam de Anastasia ça fait grave longtemps que je l'ai pas utilisé et j'ai grave envie du coup de faire un petit make up avec donc c'est plutôt cool qu'à aller choisir celle là et je pense j'ai une idée de comment je vais m'habiller mais alors faut d'abord que j'aille me laver le visage et tout mais je vous montrerai quand je serai fringuée parce qu'il y a des nouvelles fringues que j'ai acheté qui sont trop cool et que j'ai pas encore porté donc ça sera l'occasion de vous les montrer d'abord on va boire le petit café au lait et je vous retrouve je pense quand je me serai maquillée pour vous montrer un petit peu le résultat du make up et en attendant j'ai un peu débarrassé devant moi parce qu'il y a de tout littéralement partout j'ai l'air un peu plus vévante non quand même le crayon pour les sourcils je sais plus l'habitude avec celui là c'est le essence je crois et moi j'ai l'habitude au McQueen sauf que j'en ai plus j'en ai terminé deux en une semaine donc en tout cas donc ce que je vous disais c'était ce petit veston là je trouve qu'il est trop cool j'aime vraiment trop il y était aussi en guéri je crois mais celui-là je trouve qu'il est vraiment trop bien et trop beau par contre je l'ai avec l'imaphon donc du coup je vais mettre même mon petit gilet qu'il y a derrière parce que sinon je vais lui choper froid et bah le make up voilà j'ai fait un truc super simple encore une fois je mets rien sur ma peau j'ai juste fait mes soins mes soins faut que je vous en parle je peux vous en parler à partir du 15 mais cette vidéo sortira après le 15 donc théoriquement je peux vous en parler je vous en parlerai demain parce que j'ai trop de produits à vous présenter bon une vidéo viendra viendra sur ces produits là étant donné que c'est un partenariat donc du coup vous allez voir forcément une vidéo descriptive mais j'aime tous les produits ça m'est jamais arrivé de recevoir des produits et d'aimer autant tous les produits parce que là il n'y a pas il n'y a pas un produit au dessus des autres en fait enfin si peut-être un mais je les aime tous trop en fait et je me suis constitué une routine en fait pour pouvoir tester les produits pour vous en parler et en fait je me rends compte que cette routine là elle me va parfaitement en fait j'ai plus trop trop de boutons bon un ici mais en vrai ma peau franchement pour un après été elle est vraiment bien parce qu'après l'été on a tous les boutons qui ressortent un petit peu et c'est grave relou même pour un après été je trouve que ma peau elle va vraiment vraiment très très bien donc c'est plutôt cool voilà je vais ranger un petit peu parce que du coup comme je me maquille devant l'ordinateur j'ai tout sorti il faut que je range un petit peu là faut que je range un petit peu derrière faut que je range un petit peu mon bureau que j'aille peut-être laver aussi ma serviette sur laquelle j'essuie mes pinceaux donc bah écoutez pour le moment c'est tout ce que j'avais à vous partager je ne vous fais pas d'objets du jour peut-être je vous le ferai cet après-midi si j'ai le temps et dans le cas sinon je vous le ferai demain bon il est à peu près 15h15 je crois j'ai commencé le montage de ma vidéo qui sort ce mercredi là c'est la vidéo sur la journée presse sephora c'est vraiment très 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 grosse vidéo qui me prend vraiment beaucoup de temps parce qu'il y a plein de photos à rajouter il y a les effets sonores etc donc c'est vraiment un truc qui nécessite sérieusement entre 4 et 6 heures de montage là je l'ai commencé à 13h et j'ai bien avancé je suis à 20 minutes je crois sur 40 donc ça va j'ai fait la moitié donc je vais prendre une petite pause et comme je pars dans d'ici une quarantaine de minutes bah je vais je pense regarder vite fait des vidéos et peut-être que je vous ferai du coup l'objet du jour quand je reviendrai je sais pas quelle heure je rentre mais peut-être quand je reviendrai je pourrai le faire donc si jamais je peux le faire je le ferai à ce moment là je sais pas si vous avez en mémoire la desserte quand je vous l'avais montré dans un autre vlog mais voici la desserte aujourd'hui elle est pleine n'est ce pas beaucoup de soin là c'est pour ça que ça prend toute cette place là ça c'est des produits faut que je les prenne en photo pour faire des postes sur insta mais j'ai pas vu ce truc se remplir et écoutez ma foi pareil pour le dessous regardez comme c'est plein je sais pas si vous voyez bien j'essaierai de faire des retouches pour que ce soit un peu plus lumineux mais voilà mon visage avec tous les soins que je viens d'appliquer j'attends un peu que ça pénètre avant de me maquiller regardez moi ça ma peau je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'elle est mieux j'ai quelques petits boutons comme ça mais c'est des petits boutons quoi c'est pas c'est plus la grosse acné que j'avais il y a quelques années je n'ai même pas dit bonjour mais comme je vous ai dit bonjour hier je pense que je vais pas dire bonjour tous les jours que vous allez toujours bien j'espère alors aujourd'hui en vrai j'ai pas grand chose de prévu dans le sens c'est que hier j'ai fait plus gros du taf puisque du coup j'ai terminé de monter ma vidéo journée presse sephora c'est une vidéo qui était très longue à terminer et je suis en train de la mettre sur youtube je crois d'ailleurs qu'elle est terminée donc il va falloir que je fasse tout ce qui est barre d'infos le titre de la vidéo les hashtags même tout ce qui concerne vraiment le compléter la vidéo parce qu'elle sort demain quand même et aujourd'hui la palette avec laquelle je vais me maquiller c'est toujours ma soeur qui l'a choisi c'est la norvina elle m'a dit enfin je vais demander autre chose derrière elle m'a dit bah tu prends la norvina voilà puisque ça fait très longtemps pareil que je ne l'ai pas utilisé et hier j'ai regardé une vidéo de laura r qui justement expliquait pourquoi elle était partie de youtube et tout et elle expliquait que elle avait vraiment envie de faire des tutos en fait d'anciennes palettes ou quoi puisque les gens continuent à les utiliser et c'est pas totalement faux bon je vais me maquiller du coup je vous retrouve après regardez moi ce miroir comme il est trop génial vous avez une grande partie ici éclairée une fois deux une fois cinq bon il est un peu crade et ça c'est une grande partie à une petite partie exactement comme celle-ci en plus ça peut se brancher vous voyez le câble là ce mois de base j'utilise avec des piles mais bon changer les piles tous les cinq minutes ça va pas ou quoi et franchement il est vraiment trop bien bon j'étais en train de faire mon inventaire de mes soins vous savez que je fonctionne beaucoup en inventaire je vous avais fait un inventaire makeup en début de l'année dernière je crois et là j'ai été obligé de faire un inventaire soin parce que j'en ai reçu beaucoup ces derniers temps des soit des trucs pour des vidéos soit il y a aussi un truc pour par rapport à instagram donc j'ai reçu pas mal de soins et comme je vous ai montré tout à l'heure sur ma desserte j'ai plus de place et donc pour au moins savoir ce que j'ai pour pouvoir mieux en fait utiliser et ne pas avoir à racheter des trucs que j'ai déjà j'ai décidé de faire un inventaire et je viens de me rappeler que j'ai oublié un nettoyant que j'ai pas regardé dans mon tiroir enfin bref en tout cas je vais vous faire du coup les deux objets donc l'objet d'aujourd'hui et l'objet d'hier je vous jure j'ai une luminosité de merde dans cette dans cet endroit c'est horrible parce qu'en fait on est sous le toit donc du coup on a juste une toute petite fenêtre on a le velux au dessus mais le velux il est condamné je sais pas comment on peut dire en tout cas j'ai mis du coup la lumière jaune j'espère que ce sera pas trop jaune et que vous pourrez quand même assez bien voir je vais faire du coup le premier objet donc on va dire que c'est celui d'hier c'est ce toner de la marque beauty pardon off the sun c'est un petit toner comme ça que j'ai eu dans un kit que je vous présenterai dans une autre vidéo et en fait comme son nom l'indique c'est un toner comme ça bon là c'est la mini version mais il existe en grande version il coûte pas très très cher d'ailleurs et en fait c'est un toner sous format mousse donc un peu sous le même style que les mousses nettoinantes sauf que là c'est des tonneurs mousse donc c'est super intéressant déjà par rapport à la texture et aussi parce que en fait ça pénètre très rapidement j'aime énormément ce produit là j'ai découvert grâce à Stylvana parce que c'est Stylvana qui me l'a envoyé et je le trouve incroyable ils disent qu'il y a de l'acide glycolique à l'intérieur et il y a des acides de fruits également donc du coup c'est plus pour les peaux à tendance acnéique voire grasse et franchement sans mentir s'il ne me l'avait pas envoyé je l'aurais pas connu et j'aurais peut-être pas tenté de moi même mais c'est un produit que je vais racheter en grand format parce que franchement il est incroyable enfin là niveau toner j'en ai quand même pas mal 5 mais je veux dire en dehors de ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et que je suis trop contente d'avoir découverte deuxième produit c'est un double produit un petit peu c'est la senteur c'est elle s'appelle dama denoche je crois il me semble si je me trompe pas de chez muimucho on a acheté récemment bon on l'a acheté il y a deux semaines il est déjà presque terminé mais les petits bâtonnets mikado comme ça et alors ça sent trop bon ça sent un petit peu une odeur de lingette mais très subtile en fait et franchement cette odeur elle est incroyable donc on avait acheté les petits bâtonnets comme ça bon comme je vous dis il y en a presque plus et sinon on avait acheté aussi le spray comme ça d'intérieur que vous vaporisez sur vos draps vous pouvez les vaporiser un petit peu partout dans la maison pour du coup vous sentir cette odeur là le spray il y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup genre un spray ça suffit et la pièce elle est super 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 bon et comme je vous dis en fait c'est une odeur qui est très légère qui est très douce c'est pas comme du coton quoique je sais pas trop mais c'est vraiment j'aime vraiment beaucoup cette odeur ci et je pense que du coup ça détrône l'odeur coton de chez eux parce que jusqu'à maintenant c'était ma préférée en sachant que on a testé pas mal de senteurs qui existent chez eux la dernière en date c'était pomme je crois pomme cannelle quelque chose comme ça qui sentait très bon mais c'est très différent moi j'aime bien les odeurs très douces et ça c'est une tuerie et du coup c'est chez muimucho je vous l'ai dit je crois il n'y en a pas partout des muimucho mais nous on en a un qui est ouvert il n'y a pas très très longtemps et franchement j'aime vraiment beaucoup à part que vraiment leur bâtonnet je trouve qu'ils ne durent pas très très longtemps là il faudrait peut-être que je les retourne parce qu'ils sont un peu secs quoique j'ai dit ça mais j'ai un mec imprégné d'odeur en tout cas cette senteur là elle est vraiment 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 incroyable et du coup j'en profite juste pour vous montrer un petit peu mon organisation au niveau de tout ce qui est inventaire et tout en fait j'ai un carnet donc du coup celui-ci je l'avais acheté au portugal et à l'intérieur je mets vraiment tout ce qui est organisation vous avez les project pan mais vous avez aussi mes inventaires et au niveau du gros inventaire que j'avais fait en 2020 du coup ça date c'était pas 2021 c'était 2020 ça fonctionnait comme ça en fait c'était vraiment un très 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 gros inventaire avec tout le nom de tous les produits c'est pas un inventaire que je referais ce style là parce qu'il est vraiment très très cool il n'y a vraiment rien à dire mais le problème c'est que ça prend une éternité les highlighters j'avais deux pages quoi et encore le pire c'est les produits lèvres voilà 4 pages de rouge à lèvres 5 pages de rouge à lèvres donc c'est vraiment un trop gros un trop gros inventaire qui est à faire donc je préfère en fait faire des inventaires comme ça maintenant avec juste le nombre de produits que j'ai pouvoir faire des updates au fur et à mesure et puis vous voyez dans mon project pan en avant première il y a un produit qui a été pan donc voilà je suis en train de faire ça et en même temps je suis en train de regarder un petit peu ma vidéo puisque du coup je suis en train de la checker pour voir si tout est bon et tout et je pense que cet après-midi je m'attaquerai à tout ce qui est miniature et tout parce que c'est pas très très long en règle générale ce qui est le plus long dans les vidéos c'est vraiment tout ce qui va être barre d'infos surtout quand elle a besoin d'être très complète là c'est pas le cas mais quand elle a besoin d'être très complète avec des recherches et tout c'est quand même pas mal long et d'ailleurs est-ce que ça pourrait vous intéresser une vidéo où je vous montre vraiment tout ce qui est arrière-plan entre guillemets des vidéos en fait pour voir un petit peu comment ça se passe une fois que j'ai tourné une vidéo du moment en fait où j'ai peut-être aussi le moment où je prépare la vidéo parce qu'il y a des vidéos qui nécessitent d'être préparées mais vraiment comment ça se passe en fait l'arrière-plan d'une vidéo est-ce que ça pourrait vous intéresser ou pas dites-moi ça dans les commentaires comme ça moi je saurais et si jamais ça vous intéresse je vous montrerai parce qu'en vrai c'est super intéressant de voir l'envers du décor je trouve comment vous voulez que je puisse travailler correctement monsieur est sur la chaise alors monsieur va garder la chaise je vais rester debout tant pis mais il est trop beau regardez comme il est mignon ses petites pattes est-ce que je vous redis bonjour ou pas ? bon je me suis permise de boire mon café sans vous je suis allée prendre ma douche aussi pour laver mes cheveux parce qu'aujourd'hui on est mercredi et mon blond il est ouf enfin je pense que vous le voyez pas super bien à la caméra je sais pas pourquoi mais il est incroyable il y a des parties qui sont vraiment super blondes j'adore enfin bref donc non je vais pas les cheveux gras du coup ils sont encore un peu mouillés mais comme il pleut dehors de toute manière même si je les sèche à fond ils seront mouillés quand je vais sortir donc ça revient au même donc aujourd'hui comme je vous ai dit on est mercredi donc il y a ma vidéo qui sort à midi donc tout est presque assez cool par contre du coup il faudrait que je me bouge les fesses pour monter un petit peu la vidéo de dimanche parce que du coup je l'ai pas du tout montée c'est mon projet Tenpana en plus c'est pas les vidéos les plus longues à monter en vrai genre franchement ça va je me suis pas encore maquillée il est 10h presque 9h45 donc je vais le faire maintenant ma soeur a choisi une palette aujourd'hui elle a choisi celle là c'est une palette qui a été vendue chez Action donc je voulais me séparer puis finalement je l'ai gardée je trouve qu'elle est super jolie il y a que le blanc que j'ai complètement défoncé là à vouloir faire des liners avec ils ont un highlighter dans la palette qui est trop beau je sais pas si vous voyez genre il a des reflets bleus je crois que vous voyez rien du tout ce matin j'ai passé une commande YesStyle et je voulais vous en parler parce que pour les gens qui utilisent YesStyle je trouve que c'est ultra important de le savoir moi je le savais sans vraiment le savoir je l'ai su il y a pas très très longtemps grâce à ce cosmétique qui commande beaucoup sur YesStyle en fait pour je pense pour les influenceurs ou même pour tout le monde quand vous laissez des avis sur YesStyle vous récupérez un petit peu d'argent vous récupérez des points qui peuvent être convertis en argent et la dernière fois je me suis amusée à laisser du coup toutes les évaluations de tous les produits que j'avais acheté et auxquels j'avais pas laissé d'évaluation il y en a un peu moins de 30 je pense et j'ai quand même réussi à récupérer 14 euros 14,98€ et j'ai toujours 2,24$ de commission et du coup j'ai pu passer une petite commande gratos ce qui est toujours cool je vais vous montrer j'ai pris juste mon crayon à sourcils de base j'avais beaucoup plus de trucs dans le panier mais en fait j'ai commandé pour le crayon à sourcils qui est ici et en fait il y avait un produit Sponso le sérum à la poire de chez I'm From je pense que vous le voyez ici et j'avais trop envie de le tester de base il était dans mon panier celui-ci depuis très 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 longtemps il vaut quand même 22,65€ et du coup je me suis dit que j'allais lui passer une commande en fait finalement pour pouvoir le tester acide hyaluronique, vegan, hydrate j'ai trop hâte de voir ce qu'il donne parce qu'en plus je l'avais vu dans une recommandation d'une fille que je suis sur Insta donc j'ai trop hâte de tester j'ai pas reçu du coup mon autre commande Insta et j'avais passé une commande je sais même plus ce que j'avais pris dans la commande à tout moment j'ai déjà pris mon... non j'ai pris une poudre Etude House là avec deux produits pour les lèvres et le produit Benton je vous en ai pas parlé encore sur Youtube mais il est incroyable produit du jour toujours de Stylvana je peux vous en parler à partir d'aujourd'hui théoriquement donc c'est de la marque Bonajour et en fait c'est le Peptid Water Bomb ils appellent ça c'est une crème que vous allez pouvoir venir utiliser soit le jour, soit la nuit, soit peu importe quand vous voulez qui apporte pas mal d'hydratation mais c'est pas une crème qui est un fini gras elle est vraiment comme son nom l'indique en fait c'est une crème très texture haut qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à celle de chez Beelife la Aqua Bomb je crois qu'elle s'appelle sauf que celle-ci du coup est en format tube je trouve que c'est plus pratique les formats tube c'est un peu plus hygiénique et vous avez vraiment pas mal de quantité là-dedans je sais pas si ça va être marqué 100ml voilà donc je l'utilise du coup depuis que je l'ai reçu depuis deux semaines et ma peau se porte très très bien j'ai pas eu de problème de toute façon avec tous les produits que j'ai reçu j'ai eu aucun problème mais je trouve qu'elle est vraiment super 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 bien notamment pour les gens par exemple comme moi qui ont la peau grasse du coup vous pouvez mettre ça en journée je l'ai pas mis encore là j'ai juste lavé mon visage je veux dire vous pouvez mettre ça en journée pour hydrater c'est super bien ça rentre très 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 facilement dans la peau vous avez pas besoin de rester à faire pénétrer comme ça pendant 20 ans ça pénètre très rapidement et ça laisse pas du coup de fini de fini gras ou de fini glossier quoi donc c'est vraiment très 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 bien je l'aime vraiment beaucoup et comme je l'ai déjà dit en début de vidéo j'ai trop hâte de vous filmer la vidéo Stylvana parce qu'en fait tous les produits que j'ai reçu je les aime énormément bon là du coup je vais vous laisser je vais aller me maquiller puis je vous récupère après juste pour vous montrer je pense que je vais pas faire un truc compliqué parce que de toute façon c'est pas une palette non plus trop colorée quoi elle y a dans les roses je sais pas si je me tâte un peu à faire soin un truc un peu corail avec les couleurs qui sont là en plus il fait pas beau il pleut je vais être la seule avec un make-up ultra rose alors qu'il pleut voilà je viens de finir le make-up je sais pas ce que vous en pensez je trouve que ça va le seul truc c'est que du coup y'a pas de fard irisé qui soit très lumineux du coup j'ai pris ça pour mettre en paupière mobile c'est une palette highlighter de chez W7 qui est la dupe la dupe pardon et la palette alchemist je crois de KVD voilà du coup j'ai pris le rose et puis je trouve que ça va ça rend bien et ça va ça clashe pas trop avec le fait que je suis pas maquillée sur le teint je trouve bon je sais que c'est pas la meilleure lumière au monde on est jeudi aujourd'hui hier je sais pas trop filmer en vrai normalement j'étais censée partir à 16h30 et à 15h30 je crois on m'a envoyé un message pour me dire qu'il fallait pas que je vienne donc ben je suis pas je suis pas allée et normalement j'étais censée ne plus sortir à part pour samedi jusqu'à mardi sauf que on m'a envoyé un message en me disant qu'on avait besoin de moi aujourd'hui à 13h donc je vais pas me maquiller pour l'instant en fait puisque de base j'avais prévu de filmer une vidéo cet après-midi enfin normalement deux vidéos mais normalement c'était une ce matin et une cet après-midi donc finalement comme normalement je ressors pas sauf samedi jusqu'à mardi j'aurai le temps en fait de filmer la vidéo que je pourrais pas filmer aujourd'hui la filmer lundi voilà donc je me maquille pas pour l'instant comme ça sera plus simple quand je rentrerai je crois que je vais tourner un make-up avec des nouveautés donc je vais commencer à préparer les nouveautés que je vais tester en vidéo comme ça au moins ça sera fait et puis quand je reviendrai j'aurai juste à filmer pour que je charge mon appareil photo aussi et je voulais vous parler vite fait hier j'ai eu un problème avec mon compte Instagram je vous en ai parlé en story vite fait si vous me suivez sur Instagram vous avez dû le voir en fait j'avais pas mémoire d'avoir changé mon mot de passe et je n'arrivais pas à le retrouver partout j'avais enregistré mon ancien mot de passe du coup et je savais pas quoi faire d'autant qu'en fait il me restait que la connexion sur mon téléphone parce que sur tous les ordinateurs et tout j'étais plus connectée ce qui est normal puisque quand il y a des actions suspectives ou déconnectes donc forcément ils m'ont déconnectée de partout sauf mon téléphone et j'ai vraiment eu de la chance et du coup si jamais ça vous arrive la solution moi j'ai trouvé c'est que dans mon téléphone j'ai un iPhone il y a les mots de passe qui ont été enregistrés donc les derniers mots de passe qui ont été enregistrés et en fait après avoir réfléchi c'est vrai que j'avais changé mon mot de passe quand j'étais allé au Portugal parce que justement j'avais une connexion suspecte sous mon compte et j'avais changé le mot de passe en panique et je n'avais pas noté donc voilà ça m'apprendra moi je l'ai noté et deuxième chose j'avais besoin de mon mot de passe Instagram pour pouvoir tester un truc en fait Facebook et Instagram du coup maintenant c'est devenu la même enfin c'est pas devenu la même chose mais en fait je crois que c'est Facebook qui a acheté Instagram du coup vous pouvez planifier des posts sur l'ordinateur je suis en train de tester ça parce que ça serait mes jours tellement pratiques donc je suis en train de regarder un petit peu j'ai fait quelques posts brouillons pour voir un petit peu j'attends avant de les poster parce que j'ai des posts enregistrés sur mon téléphone qu'il faut que je poste avant de poster cela mais si c'est vraiment ça ça serait trop bien parce que apparemment vous pouvez poster des vidéos sur votre feed vous pouvez poster des photos sur votre feed vous pouvez faire des carousels vous savez c'est je crois il me semble les carousels les publications avec plusieurs photos vous pouvez également gérer les stories et vous pouvez faire des IGTV donc je trouve que pour la gestion en fait c'est un peu plus simple pour ceux surtout qui bossent sur PC moi je bosse sur téléphone pour tout ce qui est retouches et tout mais c'est vrai que pour tout ce qui est écriture des posts etc je préfère le faire sur PC je trouve que c'est plus pratique notamment parce que j'utilise par exemple mes letters pour pouvoir avoir des écritures assez sympa notamment pour les titres du coup de mes posts parce que je fonctionne par titre et texte donc je trouve que c'est trop bien donc je vais faire quelques posts là pour voir un petit peu ce que ça donne et comme il est que 9h30 je suis en train de déjeuner comme il est que 9h30 je pense que j'ai quoi comme vidéo à monter ? ah non j'ai une trop grosse vidéo à monter je le ferai pas aujourd'hui j'avais un espoir qu'il y en ait une petite mais non bon du coup je vais faire mes publications seul problème c'est que du coup à chaque fois il faut que je prenne mes photos retouchées que je les amène sur le PC c'est un peu chiant mais ça a l'air tellement pratique en fait pour le reste du contenu que je vais tester ça j'ai une étouche faites pas gaffe produit du jour tant que j'y pense aujourd'hui je vais vous parler des patches de chez Coserix donc c'est des patches vous avez différentes tailles de patches là moi j'en ai 3 je crois qu'il en existe 3 différents ça revient j'allais dire cher sans plus vous en avez pour je crois que c'est moins de 5€ pour 90 patches donc vous avez vraiment le temps ceux que moi j'utilise le plus c'est ceux là parce qu'en fait c'est des patches ronds et vous venez les appliquer alors j'ai déjà essayé de les appliquer sur des boutons non percés donc juste le bouton de tout court ça marche pas trop bien je trouve en revanche sur boutons percés ça boit c'est dégueulasse à dire mais ça boit les impuretés d'une manière donc en fait je vais vous montrer d'abord celui-là je vous montrerai les autres après donc ça se présente comme ça quand vous l'achetez ensuite vous l'ouvrez ça se referme vous savez c'est le truc là qui se pince et ensuite vous avez des petites planches comme ça vous pouvez voir que j'en ai vraiment utilisé pas mal déjà je vais sortir la planche voilà normalement elle est remplie je pense que vous voyez les ronds là qui sont normalement et voilà vous prenez un petit patch comme ça c'est une sorte de gel un peu silicone je pense et à l'intérieur ils nous disent qu'il y a de l'hydrocholide je ne sais pas et en fait c'est vraiment super efficace alors vous pouvez aussi bien le mettre en journée que durant la nuit et il conseille en fait de le changer dès que le patch devient blanc parce qu'en fait c'est qu'il abut toutes les impuretés moi soit je le mets la nuit quand j'ai des boutons voilà par exemple je vais en mettre un maintenant ici après mettre laver le visage soit vous pouvez très bien le laisser en journée je n'ai pas testé sur du make-up enfin mettre le patch et maquiller par dessus mais je sais que c'est quelque chose qui se fait pas mal mais je n'ai jamais testé personnellement mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup et en journée quand on porte le masque et que je ne maquille pas mon teint je peux très bien en mettre ensuite vous avez cette taille-ci pareil vous en avez 90 c'est à peu près la même chose sauf que la forme n'est pas la même c'est une forme un petit peu je ne sais plus lequel c'est que j'ai ouvert c'est celui-là il me semble non c'est pas celui-là mais bon je ne sais pas si vous allez voir c'est une forme un peu aplatie je ne sais pas si on peut dire ça et ensuite ça c'est plus pour les zones plus localisées en fait vous avez des énormes patches ceux-là je ne les ai pas encore ouverts vous n'en avez que 10 à l'intérieur mais c'est vraiment pour les personnes qui vont avoir beaucoup d'acné à un même endroit notamment par exemple sur les joues quand vous avez plusieurs boutons qui apparaissent et on peut le voir là je pense que vous voyez elle l'applique et il est vraiment pas mal grand en tout cas j'aime bien ces petits patches-là donc c'est pas moi qui les ai achetés ils m'ont été offerts quand j'ai participé à la campagne pour les produits pour les lèvres cause rx je ne sais pas si je vous en ai parlé dans cette vidéo encore mais je ne crois pas mais j'ai testé des produits pour les lèvres cause rx je vous ai fait deux posts sur Instagram à ce sujet-là et il faut que je fasse un post sur les patches mais j'aimerais bien j'aimerais bien tous les tester avant de pouvoir vous en parler le problème c'est que le grand je sais très bien que je ne pourrais pas les tester parce que moi j'ai vraiment des boutons mais ils sont ils sont un peu éparpillés c'est des petits boutons en plus donc j'ai plus tendance à utiliser ces deux-là que le grand donc je vais essayer de voir mais pour l'instant franchement je trouve que ça marche super bien j'avais notamment quelque part là autour de la bouche deux boutons et c'était quand c'était dimanche je crois et ils sont partis nickel quoi donc perso j'aime beaucoup ces petits patches-là c'est vrai que des patches à part ceux de chez Sephora j'en ai jamais trop testé mais ceux de chez Sephora le problème si vous voulez c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment du produit en fait on dirait qu'on prend littéralement du scotch et qu'on se le met sur le visage tandis que là c'est une texture un petit peu gelée donc il peut y avoir un produit à l'intérieur qui fait que ça vous aide à cicatriser un petit peu si vous voulez donc c'est pour ça que ceux-là moi je les aime vraiment bien et je ne connaissais pas du tout enfin je connaissais la marque Oserix je n'avais jamais testé avant ça mais c'est vraiment des produits que pour le coup moi je rachèterai dans le futur en plus je crois qu'ils sont sur sur YesStyle il me semble donc ça m'a donné envie en plus d'en tester d'autres marques j'en ai trouvé de la marque Somme by Me je crois que c'est que j'ai vraiment envie de tester aussi du coup j'ai pas fait du tout ce que je vous avais dit mais j'ai fait un décluteur j'ai retiré pas mal de produits lèvres soit les couleurs ne me correspondaient pas soit je pense qu'ils sont périmés il y a aussi quelques échantillons là que j'avais bon là vous ne voyez pas bien la couleur parce qu'en fait j'ai la lumière jaune donc forcément mais par exemple ce fond de teint on me l'a donné il n'était pas ma teinte donc j'ai fait un bon tri je vais voir ce que ma soeur veut garder je pense notamment par exemple ce rouge à lèvres je pense qu'elle voudra le garder puis en fonction après je jetterai ce qui est périmé et je vendrai ce qui est vendable par exemple ce fond de teint là je ne l'ai utilisé qu'une seule fois et quand on me l'a donné la personne n'avait utilisé qu'une seule fois donc il y a encore beaucoup de produits ça serait dommage et comme je vous ai dit ce qui est périmé je le jetterai voilà bon ne faites pas gaffe aux cheveux là je viens de finir de déjeuner je ne me suis pas encore habillée normalement je devais tourner une vidéo ce matin bah dis donc je ne sais pas si vous voyez la lumière qui tremble c'est peut-être attendez ouais ça a l'air bien je vais tourner une vidéo ce matin je vais tourner le make-up full make-up avec les nouveautés ma motivation n'était pas là donc du coup je n'ai pas envie de me forcer donc je ne vais pas la tourner maintenant je la tournerai cet après-midi du coup je ne vous ai pas trop pris hier hier quand je suis rentrée je n'ai vraiment pas fait grand chose je vais tourner une vidéo aussi mais pareil je n'avais pas la motivation hier donc comme je vous dis je n'ai plus envie de me forcer quand je n'ai pas envie de filmer donc je ne filme pas et j'ai reçu ma commande YesStyle que j'avais passé avec les points de commission pardon en fait quand vous utilisez mon code Estelle YRT sur YesStyle j'ai de la commission parce que justement vous avez utilisé mon code promo et donc moi mon code il vous fait avoir entre 5 et 10% de réduction par commande il me semble c'est quelque chose comme ça si je ne me trompe pas et je récupère je crois que c'est 5 à 10% en fait il me semble et du coup là c'était ils avaient fait une campagne cet été c'était la campagne on sait qu'on devait inviter des influenceurs pour qu'ils agrandissent un petit peu leur commun influenceur et chaque influenceur on gagnait 10$ je crois et j'en ai invité 3 mais j'ai gagné que 10$ parce que sur les 3 il n'y en a qu'un seul qui a dû s'inscrire sur moi et du coup j'ai commandé quelques trucs et il y avait notamment en fait un produit pour lequel on commandait parce que j'ai commandé avec ma soeur j'ai commandé la majorité des produits il y a juste la crème qu'on a payé à deux du coup parce que c'est une crème qu'on utilise toutes les deux assez fréquemment je crois qu'elle elle l'utilise tous les jours moi je l'utilise vraiment quand j'ai des boutons parce qu'en fait c'est une crème pour les boutons je vais vous montrer et j'avais commandé 2-3 petites et j'avais commandé 2-3 petits trucs qui me tentaient bien donc je vais vous montrer petite note juste avant que j'oublie le facteur a quiché ça dans la boîte aux lettres d'une façon que j'ai même pas pu le sortir en fait j'ai grave galéré et je vous ai montré hier sur Instagram j'ai un packaging en plastique qu'il y a autour des produits là qui ne les protège mais qui fait qu'ils sont scellés qui étaient explosés donc franchement je vais aller écrire un mot d'ailleurs que je devais aller mettre sur la boîte aux lettres je viens de m'en rappeler parce que il n'y a pas à quicher comme ça si vous avez ce facteur que vous passez ici si ça ne rentre pas vous sonnez vous prenez 5 minutes pour sonner si la personne elle n'est pas là tant pis mais ne faites pas ça il y a d'ailleurs un livreur qui nous a les 5 colis devant la porte d'une valeur de 60-70 euros ça va par ça du coup j'avais commandé la Zero Sebum c'est une poudre de chez Etude House que j'ai jamais testé j'avais envie de la tester parce qu'ils ont sorti assez récemment une version mentos de base je voulais tester la version mentos mais il n'y en avait plus et c'est une poudre qui ne coûte pas très très cher on est dans les 4,80 euros à peu près la poudre et vous avez en termes de grammage 4 grammes donc c'est bien pour tester on va dire donc je l'ai prise j'avais bien aimé celle de chez Skinfood que YesStyle m'avait envoyée aussi je l'avais terminée j'avais trouvé qu'elle était cool celle-ci je crois par contre qu'à contrario de la Skinfood celle-ci n'a pas d'odeur ils disent pornocebum non poudre nocebum donc voilà je la testerai puis je vous dirai ce que j'en pense en échantillon on avait eu ces 2 produits donc on a eu en premier c'est un sérum blémiche care et on a eu aussi ça alors ça on m'a expliqué après sur Instagram que c'était un toner c'est marqué derrière mais je n'avais pas vu c'est un toner à la Santella qui apparemment ne sent rien donc pareil je testerai puis je vous ferai un retour sur Instagram de toute façon à chaque fois je vous fais des retours sur Instagram je terminerai par la crème parce que ça va être le produit du jour ensuite j'ai pris le Joy C.Peng de la marque Apew au niveau de la teinte c'est la teinte orange 01 or 01 et en fait c'est un petit tint comme ça qui est orange et il y a des tintes orange c'est vrai que j'en ai pas ou alors j'en ai pas le souvenir mais il me semble que j'en ai pas du tout et je me suis dit pour l'automne il va être genre trop trop beau je l'ai swatché hier pour Instagram et je trouve qu'il est vraiment magnifique pour le coup c'est vraiment un vrai orange qui est vraiment chaud qui est vraiment très 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 beau je l'aime beaucoup et j'ai pas encore testé la tenue donc je le testerai peut-être dans une vidéo comme je le tourne aujourd'hui en fait une vidéo genre crash test de plein de produits différents mais j'ai trop hâte de voir ce qu'il donne à portée parce qu'il est trop beau ma soeur elle a testé hier je crois qu'elle a bien aimé celui-ci mais elle a préféré le deuxième et au niveau du deuxième c'est toujours de chez Apew ça a de la même gamme sauf que là en fait c'est la version mousse mousse tint et c'est la référence fig je crois il me semble je la vois pas là mais de toute façon c'est sûr que c'est fig pour la petite anecdote de base celui-ci donc je l'ai pris et quand j'ai réfléchi après ma commande je me suis dit mais j'ai déjà ce produit-là parce qu'en fait j'ai un tint de chez Romand qui s'appelle fig aussi j'étais absolument persuadée que c'était le même produit et tout j'étais déboutée un petit peu mais bon je me suis dit tant pis j'en aurais un grand format et un en petit en fait non c'est pas du tout le même produit parce que ce n'est pas la même marque mais c'est je pense la couleur qui doit s'appeler fig ce genre de couleur un petit peu bois de rose nude bois de rose qui doit s'appeler fig tout simplement et celui-ci pareil j'ai hâte de le tester et ce qui m'a intriguée c'est vraiment le format mousse que je pense être un format velvette en fait vous savez le genre de format qui est sur les lèvres mais sans être assez chan mais qui est vraiment velouté en fait et j'ai hâte de tester au niveau de la couleur j'ai voulu prendre un truc qui était assez basique pour pouvoir tester plus facilement c'est vrai que bon j'aime bien les teintes rouges tout ça mais c'est vrai que c'est pas le truc que je porte le plus donc je me suis orientée vers ça et il me semble que autant que dans l'autre vous avez toutes les couleurs qui existent en mousse vous avez par exemple cette couleur-ci qui existe et cette couleur-ci existe aussi en version Jussie si jamais vous voulez enfin Jussie Sugar's si ça s'appelle ceux-là ils sont pas très très chers ils sont en moins de 10 euros unités donc je trouve que ça vaut pas mal de coup 7 euros je crois à peu près et le produit pour lequel on a commandé c'est celui-ci c'est le Goodbye Redness St.Ella Spot Cream de chez Benton on a déjà terminé presque un premier flacon enfin un premier tube c'est pour ça qu'on l'a recommandé parce qu'en fait c'est un produit qu'on aime vraiment beaucoup en fait c'est une crème que vous venez appliquer alors soit vous pouvez l'utiliser localement à l'endroit où vous avez des boutons ou alors vous pouvez vraiment l'utiliser en traitement quotidien sur tout le visage ça dépendra en fait de l'utilisation que vous voulez en faire moi j'essaye de l'appliquer en fait localement sur les boutons quand j'en ai bon en ce moment je suis en train de tester d'autres produits donc forcément j'utilise plus trop ça parce que j'ai des patches notamment que je teste pour Instagram mais c'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup je l'ai découvert grâce à So Cosmetics sur Instagram qui en avait parlé et qui avait dit que c'était vraiment la meilleure crème pour les boutons et je vais pas vous mentir au tout départ quand j'ai commencé à l'utiliser j'avais l'impression qu'elle me donnait des boutons plus que en fait le fait qu'elle me les enlevait et après au fur et à mesure c'est vrai qu'en format de traitement comme ça quotidien ça vient vraiment améliorer la qualité de la peau là par exemple j'ai un petit bouton vers ici et je devrais en mettre mais j'ai mes patches enfin bref en tout cas ma soeur elle l'aime beaucoup moi je l'aime beaucoup aussi et on est sur une crème qui coûte 11 euros je crois donc franchement c'est pour ça que les cosmétiques surtout les soins asiatiques je trouve que c'est très rentable parce que finalement une crème qu'on paierait en France une trentaine d'euros parce que la crème pour les boutons c'est quand même assez cher eux ils la vendent 11 euros donc vous pouvez en acheter 3 pour le prix d'une qu'on a en France bon du coup sinon aujourd'hui je vais filmer une vidéo cet après-midi du coup je la filmerai pas ce matin je vais faire comme je vous ai dit c'était des produits et je vais peut-être quand même ce matin faire un peu de montage puisque j'ai vraiment rien fait là depuis 2 jours je suis fatiguée de rien donc je sais pas pourquoi mais ça doit être sûrement la période qui fait ça je viens de commander un truc sur Colourpop je viens de commander puisqu'il y a la livraison gratuite alors par contre maintenant petite précision pour celles et ceux qui avaient l'habitude de faire comme moi plusieurs petites commandes pour pas avoir à payer de taxes puisque c'est le système que j'avais trouvé pour pas avoir à payer de taxes et quand il y a la livraison gratuite ça vaut le coup ils ont changé ce système là donc vous avez effectivement la livraison gratuite mais même sur une toute petite commande maintenant vous payez la taxe moi là j'ai payé j'ai pris 2 petites palettes une qui est pour offrir et une qui est pour moi sur les signes astro que je trouve très mignonne et du coup vous payez j'ai payé 3 euros 83 dollars 82 frais de douane sur une petite commande donc j'en ai eu pour 19 dollars ce qui fait à peu près j'ai calculé 17 euros 46 avec les frais Paypal puisqu'il y a des frais de conversion sur Paypal et du coup voilà normalement j'aurais dû payer beaucoup moins j'ai utilisé le code pour mon train de mousse qui m'a fait tomber les palettes à 8 dollars au lieu de 9 voilà voilà et sinon bah écoutez j'ai pas grand chose à vous dire demain on va on va se faire piquer c'est la deuxième dose et puis après on sera tranquille et bah aujourd'hui je sais pas si j'ai grand chose à vous montrer autre que cette vie c'est ma vie voilà je suis en train d'essayer de faire un un truc sympa au mur que vous verrez en arrière plan là où j'ai mis le poster j'essaye de mettre des cartes color pop mais différentes toutes évidemment et j'avais l'impression d'en avoir gardé mais tellement et là j'en vois pas j'en vois 4 différentes alors que je devrais en avoir plus théoriquement donc je sais pas trop où elles sont en tout cas bon là je vais me préparer je vais me coiffer un peu quand même si on dirait une folle et je vais aller laver mon visage faire mes soins et tout j'ai peut-être vous montré les soins que j'utilise en ce moment aussi peut-être ça pourrait être intéressant pour vous et puis je vous retrouve juste après je vais vous montrer les soins avant d'aller les faire parce qu'après comme je vais enlever la ring light que j'ai là vous verrez plus rien donc déjà là on est sur les soins du matin que je fais et là c'est parce qu'en fait j'ai tout simplement des produits à tester et tout mais c'est une routine qui me va très très bien ceci dit franchement elle est vraiment très très bien donc bon tout a été envoyé par Tilvana j'ai reçu un petit coffret comme ça qui est le coffret qu'ils ont fait en collaboration avec Beauty of Joseon je crois qu'on dit Joseon je sais pas trop et à l'intérieur vous avez vraiment il est trop mignon ce coffret des petits produits comme ça donc le premier produit que j'utilise c'est le toner qui est celui-ci c'est le toner en mousse que je vous ai présenté en début de semaine qui est un toner que j'aime vraiment beaucoup je trouve qu'il est vraiment super bien le deuxième produit c'est le petit sérum comme ça donc ça c'est une version miniature du sérum il est en 10ml et c'est un sérum qui vient aider à augmenter l'aspect glowy de la peau ça fait pas un aspect gras vraiment c'est pour ça que je continue à l'utiliser moi j'aime pas quand ça fait un aspect gras mais en fait c'est vraiment comme vraiment pour venir réveiller la bonne mine en fait entre guillemets je sais pas trop comment on dit glow en français j'ai perdu mon mon vocabulaire le glow du visage je sais pas comment on peut dire autrement ensuite comme on en journée et que en journée j'aime pas avoir des trucs trop lourds sur le visage j'utilise la crème qui m'ont envoyé de chez Bonajour qui est une crème au peptide ils appellent ça waterbomb comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo je crois que je vous l'ai présenté celui-ci pour moi c'est le dupe du Be Life genre vraiment c'est vraiment la même chose et c'est une crème qui est vegan je suis en train de voir qu'elle est vegan mais qui vient vraiment pas laisser d'aspect gras très dérangeant on la sent presque pas ça s'absorbe super rapidement dans la peau évidemment tous ces sons et je l'ai fait après mettre ça avec le visage je l'ai pas dit mais mon produit est à la salle de bain j'ai l'arrêtement d'aller chercher et un dernier je vais appliquer une crème qui m'ont envoyé aussi qui est une crème de chez Pestlo ouais c'est ça ils disent que c'est une crème au panthénol il y a la céramide il y a un SPF dedans c'est pour ça que j'utilise en journée par contre c'est vrai que il faut que je refasse plus de recherches sur ce produit là parce que j'ai un peu du mal à comprendre ce que c'est ça ressemble vraiment beaucoup à comme une crème solaire mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus une crème solaire dans le sens c'est que c'est pas super méga gras c'est une crème qui est quand même assez riche mais elle est pas super grasse moi elle me laisse pas d'aspect collant à la peau de toute façon je le poudre toujours dans le visage en journée mais elle me laisse pas d'aspect gras aussi désagréable qu'une crème solaire donc je sais pas trop mais c'est vrai que pour le coup ça me rappelle quand même vraiment beaucoup les crèmes solaires donc je vous montre c'est comme ça j'aime trop les packagings coréens mais c'est tellement basique mais c'est ça qu'on veut on veut pas des packagings qui prennent trop de place et franchement cette routine là du coup j'utilise depuis qu'ils m'ont envoyé des produits donc deux semaines à peu près et vous pouvez voir que ma peau est bien bon j'ai quelques boutons mais ça c'est ma nature de peau j'ai toujours eu des boutons mais sinon la peau en soi elle est bien dans le chemin enfin le chemin on est pas mal le front il est incroyablement lisse bref du coup je vais aller me préparer et je vous retrouve un petit peu plus tard je sais pas quand mais un petit peu plus tard j'ai tourné une vidéo cet après-midi là il est 19h et j'ai complètement oublié du coup de clôturer le vlog de cette semaine donc j'espère qu'il vous aura plu il y avait pas non plus grand chose de ultra intéressant mais c'est comme ça que je passe mes journées je vais pas faire semblant d'avoir une vie ultra active alors que c'est pas le cas mais du coup j'espère quand même que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît toujours autant si c'est le cas je vous en referai de temps en temps mais c'est vrai que bon si je le fais toutes les semaines ça serait pas super intéressant il se passe vraiment pas grand chose de ouf donc voilà je préfère vous demander en faire un de temps en temps c'est plutôt sympa quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant je vous remercie ça de vous